Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir accordé la parole. Après la brillante intervention de l'honorable Mbachi Mbacha, je pense qu'aurait dû me taire aussi. Mais je pense qu'il est bon qu'on insiste sur certains points qui intéressent l'Assemblée Nationale. Parce que le gouvernement ici présent considère aujourd'hui que le budget est un simple exercice de style. Parce qu'une fois le budget voté, comme vous avez pu le constater avec la reddition des comptes et l'exécution du budget au premier trimestre et au premier semestre de cette année, le budget est classé sans suite et le gouvernement se permet de faire ce qu'il veut, ignorant les décisions de l'auguste Assemblée. Honorable Président de l'Assemblée Nationale, j'en veux pour preuve quelques chiffres qui parlent au courant du premier semestre de cette année. J'ai observé que sur 141,8 milliards payés au titre de la rubrique dette intérieure et frais financiers, vous allez constater que le gouvernement a payé 85,6 milliards au titre de la dette extérieure, le gouvernement a payé 53 milliards au titre des frais financiers, mais le gouvernement n'a payé que 2,3 milliards. Deux petits milliards pour la dette intérieure. Cette dette intérieure qui concerne nos compatriotes. Cette dette intérieure qui concerne les PME qui ont été mis en faillite par la faute de l'État. Cette croissance dont le gouvernement se targue concerne-t-il seulement l'étranger ? Cette croissance ne concerne pas nos compatriotes. Il est donc temps que le gouvernement mette en pratique ce qu'il est voté par l'Auguste Assemblée. Et pour cela, il faudrait que notre Auguste Assemblée commence par sanctionner ce gouvernement. Le sens de sanction vis-à-vis de ce gouvernement est à l'origine des débordements. Vous avez vu vous-même le détournement des crédits qui a été fait par rapport à ce qui a été prévu par l'Auguste Assemblée. Je voudrais insister, honorable président, et terminer par là, pour ce qui a été prévu pour les provinces. Sur un total de 1.103 milliards prévus pour le budget 2015, le gouvernement a débloqué au premier semestre 41 milliards, honorable président. Sur 1.103 milliards destinés aux investissements dans les provinces, le gouvernement n'a dépensé, n'a payé que 41 milliards. Donc, le gouvernement ne se préoccupe pas des investissements. A l'intérieur des provinces ne s'occupent pas de la population. Il faut donc que ce gouvernement puisse être sanctionné. Et pour ça, je demande, afin que ce ne soit pas toujours un exercice de style, que ce budget soit déclaré irrecevable. Je dis et je vous remercie.